J'espère que vous allez tous bien et que votre journée s'est passée à merveille comme vous l'avez prévu. Alors aujourd'hui, je partage avec vous une vidéo. J'espère que tout le monde ici comprend l'anglais. Et même si vous ne comprenez pas l'anglais, ce n'est pas du tout grave. Je vais être à tu pour vous. Alors, petit résumé, question pour nous tous d'être sur la même longueur. Donc, question pour moi de vous mettre dans le bain. Alors, écoutez ceci. Il s'agit d'un papa qui a mis au monde sa propre fille. Sa fille a grandi. Et le papa, de temps en temps, il prend de son argent pour aller à l'hôtel avec sa propre fille pour la Mougou. Comprenez bien, les mamans, vous qui avez les enfants, filles à la maison, écoutez très bien cette histoire. Le papa va en cachette dans l'hôtel de temps en temps avec sa fille pour la Mougou. Apparemment, il y avait une personne qui les observait depuis belle lurette. Oui, apparemment, il y a quelqu'un qui les connaissait, qui connaissait le papa en question et sa fille, qui les observait. Alors, lorsque un jour, le papa a décidé d'aller à l'hôtel avec la petite, le riveran, je ne sais pas si c'est une fille ou c'est un homme, il appelait tout le quartier. Et tous, ils sont entrés dans la chambre et ils ont attrapé le papa en train de Mougou copieusement sa fille. C'est là que l'interrogatoire va commencer. On va demander à la fille, « Qui est ce monsieur pour toi? » Elle va dire, « C'est mon père. » On va retourner la question au monsieur, « Qui est cette fille pour toi? » Il va dire, « C'est ma fille. » On va demander à la fille, « Mais qui t'a ouvert? » Vous connaissez déjà ce que je veux dire. « Qui t'a binda pour la première fois? » Elle va dire, « C'est mon papa. » Est-ce que vous comprenez? Les deux ont été attrapés, donc ils sont en tenue d'Adam et Ève dans l'hôtel. Écoutons attentivement cette vidéo et je vous reviens juste après pour un petit résumé et pour la conclusion. « Qui est ce monsieur pour toi ? » Tu sais, « Qui est ce monsieur pour toi ? » Elle va dire deux, « Qui est ce monsieur pour toi ? » Elle va dire, « « Qui est ce maà ? » Elle va dire, « Qui est ce mon père ? » Avant de continuer la vidéo, j'aimerais vous inviter à entrer en contact avec moi via le numéro WhatsApp qui s'affiche juste au-dessus de ma tête pour vous procurer de vos fers électriques. Cela va vous permettre de customiser vos perruques, cheveux humains et également vos cheveux naturels. Et il y a également les brosses qui sont disponibles pour la bonne customisation. Donc, entrez en contact avec moi. Pour celles qui demandent de Mélissa comment faire pour commander les perruques, Mélissa comment faire pour commander les fers, la réponse est juste là. Enregistrez le numéro WhatsApp qui s'affiche juste au niveau de ma tête et vous m'écrivez, vous me laissez un message. Mélissa, j'ai besoin d'une perruque. Mélissa, j'ai besoin du fer pour des cheveux et vous serez livré directement chez vous à domicile. Donc, n'hésitez surtout pas, je livre partout en Europe. N'hésitez pas à me contacter pour vos questions de perruques ou encore pour vous procurer de vos peignes électriques. Alors, maintenant que nous avons tous écouté cette vidéo de ce papa avec sa propre fille, comme je vous l'ai dit, apparemment, c'est un référent qui les suivait des plus belles verrettes. Mais il a dit un jour, je vais les prendre la main dans le sac et c'est ce qui a été fait et ils ont été filmés à l'occasion. Ou alors, peut-être ce sont des, comment on dit, ceux qui sont souvent à l'accueil, non, à la réception dans les hôtels. Certainement, c'est eux qui ont remarqué quelque chose de louche, un vieux avec une petite fille tout le temps, tout le temps, tout le temps. Peut-être ça a attiré leur attention. Ou un peu, ils ont mené leurs enquêtes et puis, bam, un jour, on a attrapé le type, la main dans le sac. C'est-à-dire que ce chat d'abomination, je n'arrive pas à me l'expliquer. C'est-à-dire qu'un papa, non, laissons d'abord le papa, on va commencer par la maman en question. La mère de la fille, tu as rencontré un homme dont tu es tombé amoureuse. Vous, vous êtes certainement marié. Vous avez commencé à faire des enfants. Un matin, on t'appelle, on te dit qu'on a attrapé, toi, ton mari avec ta propre fille à l'hôtel. Et on va plus loin. On te dit, ta fille que tu es à la maison là, la personne qui a décapsulé ta fille, c'est ton mari. C'est-à-dire, celui pour qui tu cuisines, celui pour qui tu te mets sexy à la maison, celui pour qui tu fais tout. C'est-à-dire, tu mets tous tes atouts en jeu pour le séduire. Celui-là n'a dur que pour votre fille, votre progéniture, l'enfant que tu as porté dans ton ventre pendant neuf mois. Avec toutes les souffrances qui allaient avec les nausées, tout ce qu'on connaît quand une femme est enceinte. Tu as accouché ton enfant, elle grandit, pendant que tu es en train de penser à son avenir, pendant que tu es en train de penser à comment elle va sortir une grande dame dans ce pays. Ton mari est à la maison en train de mougou ta fille en cachette. J'aimerais que les femmes qui me suivent me disent ce qu'elles vont ressentir en ce moment-là, quand elles vont apprendre la nouvelle. Et vous voyez souvent ce genre de personnes, ce genre de type-là. Lorsque l'enfant va arriver à la maison avec la grossesse, il sera le premier à prendre le bâton pour bastonner la fille devant sa maman. Pourtant, il connaît qui est l'auteur de la grossesse de sa fille. Comment cette fille va grandir et puis regarder un homme dans les yeux? Parce que je ne comprends pas. Vous les hommes qui me suivez là, est-ce que si un jour vous tombez amoureux d'une femme et que demain, disons même avant le mariage, vous apprenez que la femme que vous avez envie d'épouser pour mettre chez vous a été décapsulée par son papa, s'est faite mougou par son père à plusieurs reprises, est-ce que vous serez capable de signer l'acte de mariage avec cette femme-là? Et même si la réalité surgit lorsque vous êtes déjà marié et qu'on vient doit t'apprendre que la femme que tu as épousée et que tu as mise à la maison-là a été décapsulée par son propre papa, s'est faite mougou dans un hôtel par son père à plusieurs reprises. « Comment tu vas regarder ta femme en question? » C'est-à-dire que lorsqu'on regarde le chemin, ce monsieur est en train de détruire l'avenir de sa fille. Et il le fait sciemment parce que c'est un adulte. Il sait ce qu'il fait. Jean, les femmes sont finies au monde entier. Les femmes de son quartier sont finies. Il ne peut pas se prendre, je ne sais pas, une tiza hors de l'enceinte familiale. Il ne peut pas se trouver une femme. C'est sa propre fille. Regardez comment ça me fend le cœur. Sa propre fille, c'est sa propre fille. Je me demande ce qu'il a pu donner à cet enfant pour qu'elle accepte ce genre de choses. Parce que ce n'est pas une petite fille. Elle a l'âge de s'exprimer. L'aurait-il promis des choses? L'aurait-il menacé? Je ne comprends pas. Il y a plusieurs questions qui me taraudent l'esprit. Comment ce papa en est venu à convaincre sa propre fille de le suivre dans un hôtel, de se coucher, se déshabiller et gâter pour lui donner? Est-ce qu'elle a été envoûtée? Maximum de vigilance, les dames. Maximum de vigilance. On vous dit ici que ce n'est pas la première fois. Elle a été ouverte par son propre père et sa maman, si elle est vivante, n'a jamais été informée. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché? À quel niveau est-ce que Dieu s'est trompé? C'est-à-dire que la douleur d'une maman d'apprendre ce genre de choses, que ta fille est en train de mourir avec l'homme que tu as aimé, l'homme avec qui tu as fait des enfants, la douleur de ça, pas seulement parce que lui, il t'a trompé, mais parce qu'il le fait avec ta propre fille. Elle rentre à la maison, elle mange, elle se lave, elle part dormi, sachant qu'elle vient de l'hôtel avec son propre père. C'est-à-dire son père et elle, ils vont te regarder dans les yeux, toi la dame de maison. Ils vont te regarder dans les yeux, personne ne va rien dire. Ils vont se fixer un prochain rendez-vous. Ils vont se retrouver encore là-bas, ils vont encore mougou et rentrer te retrouver à la maison. Toi, tu as la maison en train de te battre pour que celle-ci saute la tête de l'eau, pour qu'elle soit une grande dame de main. Toi, tu es en train de te battre pour qu'un salopard ne dorme pas sans manger. Et pendant ce temps, ils sont en train de te finir à petit feu. Je ne sais pas, peut-être la fille en question même est orpheline et abandonnée, parce que vous savez, en Afrique, peu sont les orphelins qui sont pris en charge par leur famille. Peut-être même la fille est orpheline et qu'elle a été abandonnée par sa famille et tout et tout. Et puis c'est leur papa qui a, vous voyez, le libre droit sur eux. Et puis elle en profite pour faire tout ce genre de choses. Vous vous rappelez la vidéo de la petite fille que j'avais postée ici. Après le décès de sa maman, son père l'a pris en charge et son père a commencé à la mougou. Son oncle la mougou, un autre a proposé de l'aider. Il a sorti de la maison de son père, il continuait de la mougou. Donc, vous voyez, peut-être que c'est une orpheline. Et même si c'est le cas, elle est assez grande pour dire aux gens, pour faire comprendre aux gens que son papa est en train de te battre. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, si sa maman est vivante, je n'ose même pas imaginer le calvaire qu'elle va traverser en apprenant cela. Je ne sais pas. Vous essayez de me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'ai posé plusieurs questions. Si c'est toi la femme qui subit ce genre de choses, si c'est ta fille qui subit ce genre de choses avec ton propre mari, qu'est-ce sera ta réaction? Toi l'homme, si tu apprends qu'une go, c'est fait mougou à plusieurs reprises et s'est fait même décapsuler par son propre père, est-ce que tu vas l'épouser? C'est-à-dire que ce monsieur est un prisonnier. Je ne sais même pas. Il ne mérite même pas d'aller en prison. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On va se dire la prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et partagez au maximum pour sensibiliser. Il faut que les jeunes filles apprennent à parler quand il a encore temps.